Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui nous découvrons Diotimer les lions de Henri Beauchot aux éditions Actes Sud. Un livre choisi et discuté pour vous à Genève par Océane Bouchot de Payot-Libraire. L'héroïne éponyme n'a rien à voir avec Diotime de Mentiné qui est une philosophe citée dans le banquet de Platon. Mais on pourrait lier les deux personnages parce que dans Diotimer les lions, il est vraiment question des passions humaines. En particulier des différentes formes que peut prendre l'amour. C'est le sujet du banquet. On peut d'ailleurs se demander si ce n'est pas justement le propos d'Henri Beauchot de faire sa propre version du banquet. Une version beaucoup plus sauvage mais aussi qui garde en fait un héritage philosophique. On va ici suivre l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Diotime et dont la famille est descendante des lions. Donc ça a vraiment un aspect con en temps. Mais en même temps c'est très ancré aussi dans une mythologie justement qui s'inspire à la fois de la mythologie grecque mais aussi des légendes de l'indie mineure. Et vraiment c'est, comme je l'ai dit, c'est un texte sur les passions, sur la fureur de vivre. Avec la place d'Henri Beauchot quand même qui est celle qu'elle est. On retrouve son amour de l'antiquité et son amour des textes forts, vraiment des personnages forts. Est-ce qu'il a l'essence pour dire que c'est un texte accessible parce que c'est quand même philosophique ? Oui, parce que simplement c'est quand même écrit avec vraiment une plume romanesque. Et d'ailleurs ça a un souffle d'aventure qu'on ne va pas forcément retrouver dans le banquet mais qui est caractéristique de Beauchot. Merci beaucoup. Au moment où tombait le soir, tous les corps des lions ont été disposés sur l'hôtel et j'étais chargée de mettre le feu à leur bûcher. Pendant que les corps se consumaient, la danse a repris et, sous l'effet des boissons magiques, elle a refait de nous des lions. C'était Diotime et les lions de Henri Beauchot pour marque-page. Pour la prochaine histoire, rendez-vous chez votre libraire ou sur la télé. Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté marque-page. Sous-titrage Société Radio-Canada